Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel opus de ce mois de juin pour recevoir dans pleine page nos deux invités d'aujourd'hui. Le premier que j'ai l'honneur de vous présenter s'appelle Pierre Iboras, ce qui ne veut rien dire a priori, et qui est écrivain et qui va nous raconter son histoire. Pierre Iboras est un auteur, on peut le dire, un peu iconoclaste. D'ailleurs, l'un de ses livres dont nous allons parler maintenant est préfacé. Il n'est pas préfacé, mais il y a une citation de M. Alphonse Allais, qui n'est pas le premier venu, et qui dit que les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. On va partir là-dessus, Pierre Iboras. Bienvenue sur TV C'est Vraiment. Et les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. Explication ? Je pense que les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux, c'est vrai, et en plus sont des gens méchants. Ah bon ? Voilà. Parce que quand on n'est pas capable de rire, on prend tout au pied de la lettre et on ne comprend rien à la vie. Le rire, c'est la chose essentielle. Et le rire est très sérieux, à mon avis. Et le rire est le propre de l'homme, comme disait l'autre. Et puis du singe aussi, parce que c'est un animal qui sait rire, malgré tout. Parce qu'il ose faire des choses en public que l'homme n'ose pas. Donc c'est une façon d'être rigolo. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, moi non, mais l'important, c'est que l'explicateur voit ce que vous voulez dire. Alors, je vais parler de ce premier livre, le premier que j'ai lu, moi, qui s'appelle « Le pain de mon père ». Évidemment, c'est autobiographique. Absolument. Absolument. Le pain de mon père est un livre dont j'ai vécu en Algérie, donc je suis pied noir. Et je reviens sur mon enfance et sur la boulangerie de mon père. Et à travers ce livre... Vous êtes un fils, pardon. Vous êtes un fils de boulangerie. Je suis un fils de boulangerie. Il y a eu la femme du boulangerie, mais vous êtes un fils de boulangerie. Ma mère était la femme du boulangerie, mais je ne sais pas si elle a eu la même histoire. D'accord. Bah, elle ne me l'a pas dit. J'espère pour elle qu'on en a eu une ou deux, peut-être. Donc vous êtes viré de l'Algérie. Je suis viré de l'Algérie. Un coup de pied dans le cul. Mais j'étais content de prendre un coup de pied dans le cul parce que j'avais envie de connaître autre chose. Je n'avais pas envie de rester en Algérie. Mais j'étais content d'arriver en France et de découvrir cette France à travers sa littérature, ses poètes, ses écrivains, ses forêts malgré tout. Parce que nous, on vivait dans des pays où il n'y avait pas de rivières. Et puis je découvrais tout ce que j'avais vu au cinéma. Dans les films des années 40, 50, il y avait des petites routes comme ça avec des platanes qu'on n'avait pas à nous. On avait des palmiers quelque part. Donc je suis arrivé en France et j'étais content d'arriver en France. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir quitté. D'avoir quitté l'Algérie. Et vous arrivez en France et singulièrement vous arrivez en Vendée. Non. D'abord je suis arrivé à Marseille. J'ai fait mon service militaire. Oui, tout le monde. Tous les pieds noirs sont arrivés à Marseille. Oui, mais à Paris j'ai pris l'avion. Bon, c'est bien. Et donc après je suis arrivé en Vendée. Et là je me suis intégré dans la Vendée. Et ce qui a eu de bien en Vendée, c'est qu'on était peu nombreux entre pieds noirs. Donc je t'oblissais de fréquenter les gens du cru. Je n'avais pas le choix. Puis ma mère me disait même, tu vois, tu t'es intégré dans la Vendée. Si tu avais été chez les Eskimos, tu serais intégré pareil. Parce que finalement, où qu'on soit, on rencontre toujours des gens intéressants qui nous amusent et qui nous font rire. Et puis voilà, c'est pour ça que la Vendée... Et je suis un Vendéen, pas pur sucre, mais... Alors, votre papa, donc, papa Ibora, le boulanger, d'où le titre, bien entendu, tout à fait adapté, le pain de mon père. Voilà. Le pain de mon père. Par parenthèse, j'indique que votre éditeur, c'est Edi Livre, à Paris. On en reparlera un peu plus tard. Alors, le pain de mon père, vous êtes à la Roche-sur-Yon, vous êtes en Vendée, qu'est-ce qui se passe ? Alors, dans le pain de mon père, non, je pars de l'Algérie, je suis à travers la vitrine de la boulangerie de mes parents, et je raconte ce que je vois dans les rues. Et mes bouquins sont faits de portraits de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et je m'intéresse aux portraits, parce que ce qui m'enrichit, moi, ce sont les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. Et les gens m'intéressent. Je marche. Quoi qu'on me raconte, qui sont bien, mal, j'y vais. Voilà. Et là, dans ce livre, je raconte... Je ne suis pas des narques, je n'en ai pas rencontré beaucoup, mais j'ai rencontré les gens de les rues. Les clients, le moirien, le truand, le curé, et voilà. Et je raconte tout ça, un peu à la pagnole, d'une certaine manière. En toute simplicité. En toute simplicité. Ah non, non, mais je veux dire, dans la manière... J'avais bien compris. Alors, des regrets, un peu de nostalgie de cette Algérie que vous avez évoquée à l'époque ? Des regrets, peut-être, sur les amis que j'ai eus, mais le pays, non, je ne regrette pas. Non, non, je ne regrette pas. D'abord, j'écris des livres pour me faire plaisir, et pour rire. Je suis comme disait... Carnet. Pas Carnet, non, Jean... Ah, oui. Carnet, vous voulez dire. Carnet. Je suis le badaud de moi-même. Si mon livre m'amuse... Il avait fait un calif, d'ailleurs, qui s'appelait comme ça. Si ce que je raconte m'amuse en premier, je suis le premier spectateur de moi-même. Si je me relis, ça me plaît, je pars. Voilà. Mes bouquins sont faits comme ça. D'abord, je veux amuser. Si je n'amuse pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous êtes quand même intégré, petit à petit, en Vendée. Et vous êtes toujours, puisque vous appartenez à cette brillante association qui sont les écrivains de Vendée, que des gens de talent. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces écrivains de Vendée, à part écrire de temps en temps des bouquins ? Et bien, c'est comme dans toute société, dans toute association humaine. Il y a des gens vers qui on va, et d'autres qu'on salue, et puis voilà. Mais, de toute façon, on a une inclinaison dans la vie. Il y a un truc qui m'a toujours amusé, c'est quand on dit, oui, mon fils a mal tourné parce qu'il a subi l'influence d'un tel, ou il a subi l'influence d'un tel. Non, ce n'est pas vrai. On est, et on va vers ce que les autres, qu'on retrouve. Moi, quand j'allais à l'école, j'étais un fumiste. J'allais toujours vers ceux qui étaient un peu comme moi, et non pas vers le premier de la classe, parce que je savais que j'allais m'emmerder. L'iconoclasse, le branleur, un peu. J'étais un branleur. Provocateur, un peu sur les bords aussi, peut-être. Un peu, oui, mais bon, provocateur gentil. Bon, on va parler un petit peu de votre séjour en Vendée, puisque maintenant vous êtes du côté de la Rochesse. Voilà. Vous faites beaucoup de voyages. Voilà, je me déplace à travers la France. Alors, en Vendée, vous avez commis également un ouvrage intéressant, où cette fois, là, vous parlez un peu de votre adolescence. Vous étiez adolescent en Vendée, on peut dire ça comme ça. Oui, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à la Roche-sur-Yon ? J'arrive à la Roche-sur-Yon, et puis on se retrouve à peu près 150 pieds noirs, arrivant là. C'était des fils de fonctionnaires, gardiens de prison, travaillent aux impôts, à la préfecture. Oui. Et on nous a parqués dans une HLM. Voilà. Où vouliez-vous qu'on vous mette ? Eh bien, exactement. On s'est trouvés bien dans une HLM, parce qu'on avait la salle-pièce, salle de bain. On faisait partie de la génération, on s'est lavés dans des cuvettes. Maintenant, tout le monde a oublié ça, mais on s'est lavés dans des cuvettes, on s'est lavés une fois par semaine, on allait au bain-douche. Et là, on est arrivés, on avait été heureux. Et on s'est retrouvés, entre nous, les pieds noirs, et juste à côté, dans le même immeuble, des Vendéens. Et finalement, on s'est synthétisés, en somme, quoi. Vous avez été bien intégrés tout de suite ? Oui, oui, oui. On nous a regardés, c'est normal, on ne nous attendait pas. Non. Mais il fallait se démontrer, la vie, c'est ça. Alors, dans cette ville de la Roche-sur-Yon, il y avait une rue, particulièrement, je crois que c'est au Sade d'Olonne, d'ailleurs, autant pour moi, qui vous a particulièrement inspiré. Ah, mais ça, c'est dans un autre livre, ça. Oui, c'est ce que je dis. C'est au cadre de la rue Rapide. Voilà. Vous avez une jeune fille que j'avais connue, une amie, enfin, que je l'aimais beaucoup, parce qu'elle était comme moi, un peu iconoclaste, rigolote, qui me faisait rire. Voilà. Mais je n'étais qu'une amie comme ça. Pour le détail et pour l'anecdote, la rue Rapide de Sade d'Olonne, je crois qu'elle fait 60 cm de large, quelque chose comme ça, non ? Elle fait 60 cm de large et elle fait 20 mètres de... Oui, c'est une grande avenue. Voilà, une grande avenue, comme toutes les petites rues, la rue de l'Enfer, la rue Manuel, tout ce qui était au Sade d'Olonne. Et donc, j'habitais à la Roche-sur-Yon, mais j'adorais les Sades d'Olonne et j'adore toujours les Sades d'Olonne et j'y vais tout le temps. Quand j'ai l'occasion, j'y vais faire un tour et quand je retourne faire un tour au Sade d'Olonne, j'ai toujours l'impression d'être dans un tableau de Turner avec une espèce de brume qui me rappelle ma jeunesse au Sable. Voilà. Et j'ai toujours ce sentiment. J'aime pas emmener d'autres personnes au Sade d'Olonne. J'aime bien aller tout seul parce que je retrouve l'atmosphère de mes 20 ans. Voilà. Et c'est une façon de rajeunir. Alors, le pain perdu, on vient d'en dire quelques mots. Alors, un autre roman de vous, Pierre Iborat, qui s'appelle cette fois le pain perdu. Le pain perdu. On reste toujours dans, pardonnez-moi, dans la boulangerie, quoi. Ben oui, parce que... Vous êtes le petit mitron. Dans le pain... La boulangère, le petit mitron. Oui, ben oui. Dans le pain perdu, mon père est parti d'Algérie, mon père est mort en Algérie. Donc, j'arrive en France, j'ai perdu la boulangerie de mon père, donc le pain était perdu. Voilà, c'est un... Oui, c'est vrai. Et là, je raconte ma vie et ma découverte de la France. Et ma découverte de la France, quand je suis arrivé en Vendée la première fois, je le dis d'ailleurs, j'arrive dans un pays où j'ai vécu avec des Arabes en Bournousse. Et là, je trouve, la première fois dans le marché, le deuxième mardi du mois, j'étais en blouse et sabots. Oui, si j'allais vous dire, vous venez vendé en sabots, là. Alors, ça m'a fait drôle un petit peu. C'était dans le fond, une autre manière, une autre vie que je découvrais. Et puis, la Roche-sur-Yon, c'était pas grand-chose. Il y avait la rue Clémenceau, bien que ce fût un grand oeuvre, avec un seul feu. Et à partir de 7h du soir, il n'y avait plus un chat dans les rues. Ça n'a pas beaucoup changé de vous avoir... Oui, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Quand j'ai quitté la Roche-sur-Yon, on va partir à la Rochelle. On me vante la Rochelle, on me la vante. Mais finalement, on n'aime que les endroits où on a vécu, avec des gens qu'on a aimés. Et quand je suis parti à la Rochelle, je me sentais un petit peu comme Napoléon en exil. Le fait d'avoir quitté la Rochelle, c'est aussi bête que ça. Alors, vous venez souvent, maintenant, vous êtes souvent présent en Vendée. On vous voit un peu partout. Là, quand vous êtes en Vendée, à cette époque-là, nous sommes dans les années 60, peut-être. Je suis dans les années 63, 4, 5. L'année des Dauphines et l'année des Solex. Oui, l'année des Solex. D'ailleurs, sur la couverture de votre livre, Pas perdu, précisément, on voit, au volant, non pas au volant, au guidon d'un vélo Solex. Voilà, mais alors là, il y a une petite tricherie, je peux l'avouer. Le Solex, je suis sur ma Solex et je suis dans le Var. Dans le Var. Ah, vous êtes dans le Var. Vous avez triché ostensiblement. Ostensiblement, voilà. Mais j'ai triché que là-dessus. Oui ? Mais on peut tricher sur autre chose quand on écrit, on peut raconter n'importe quoi. Vous croyez ? Je pense. Vous m'étonnez. Alors, un autre roman, moi, qui m'a plu beaucoup, cette fois, c'est Le Sable de la jeunesse. J'en parle aussi parce que vous avez obtenu avec ça le Prix Gilbert Poutot, qui est un écrivain célèbre en Vendée. Elle est disparue il y a quelques années. Prix Gilbert Poutot de cette année, 2016. Oui. Et toujours chez le même éditeur. Absolument. Nous sommes d'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de ce Sable de la jeunesse. C'est Le Sable. Le Sable, le Sable. Oui. Le Sable, les traces. Je dirais un mot quand même pour la couverture. C'est un ami qui me l'a fait. On va essayer de l'avoir à l'écran. C'est un ami, Jean-Claude Fauché, qui m'a fait cette couverture, qui m'a fait, pour Le 4 de la rue rapide, il m'a fait aussi la couverture du 4 de la rue rapide. Pour mon prochain livre aussi, il m'a pris une autre couverture. Alors, Le Sable de la jeunesse, je reviens sur l'Algérie parce que je fais des allers-retours. Je traverse la Méditerranée. Et là, je reviens sur ce que je n'avais pas dit sur l'Algérie de l'époque où je raconte... Je parle plus de moi dans ce livre. Je parle de mon père. Finalement, le pain perdu, c'est l'histoire de la boulangerie. Mais là, je parle un peu plus de mon père. Parce que je l'ai perdu, j'avais 18 ans. Il n'a pas connu l'homme que je suis devenu, finalement. Pour lui, j'étais un gamin, un branleur, un garçon. Et je reviens, je raconte ma découverte de la casbah. Je parle d'un copain qui m'a montré plein de choses. Je ne foutais rien à l'école, qui m'avait pris sur sa coupe. Je raconte un peu la colonisation, les gens que j'ai connus à cette époque-là. Je raconte un autre. Parce que le village où j'habitais en Algérie, c'était le village de la limite des interdits de séjour. Où il y avait des barbeaux, des truands. Et quand j'étais gosse, j'ai vu ces personnes-là. Dans un, dont je parle dans le livre, qui a fait partie du trafic des piastres en Indochine. Et il m'avait expliqué des choses pas mal, enfin les choses de la vie. Et puis il m'avait appris à tricher aux cartes. Ah ça c'est bien ça. C'est bien. Mais j'ai appris plein de choses comme ça dans la rue. Mais je ne me suis jamais brûlé les ailes. J'ai voulu apprendre plein de choses. Et il me l'a eu une phrase magnifique. Parce que quand ils sont venus l'arrêter pour l'histoire du trafic des piastres, dix ans après. J'avais été le voir quand on l'arrêtait. Et puis il m'a dit une chose magnifique. Ne t'occupe pas des gens comme moi. Ton père est plus intéressant. Voilà. Et c'est ce genre de personne qui vous recadre. Un petit peu comme Brassens. Je reviens à lui parce que Brassens c'est un peu... J'aime pas le mot maître. Ça a toujours une connotation de gilet rayé. Ils avaient volé dans une bijouterie quand il était jeune. C'est pour ça qu'il avait quitté Paris. Qu'il s'est retrouvé à Place Faure-Ymont. Et après les 3-4 jours qu'il a passé en toile, quand il est arrivé, son père lui a dit « T'as faim à toi. » Il ne l'a pas engueulé. Il a dit « Mon père m'a réconcilié avec les choses. » Il m'a donné une leçon finalement en me disant ces choses-là. Il a d'ailleurs, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, Brassens écrit une chanson sur ce sujet-là. Qui doit s'appeler « Les 4 bacheliers ». « Les 4 bacheliers », absolument. Je ne me trompe pas. C'est ça, absolument. Vous êtes un exégète de Brassens. Oui, je ne sais pas si je suis exégète. Alors, « Le sable de la jeunesse ». On trouve évidemment ce livre dans toutes les livres. Toujours le même éditeur. Comment vous avez fait pour trouver cet éditeur-là ? Celui-là ou un autre, mais comment on fait ? Voilà, j'ai envoyé un, deux, trois éditeurs. Celui-là me l'a pris. Et puis, c'est tout. Je suis resté là jusqu'à ce qu'il me le prenait. Maintenant, j'ai une touche pour un autre éditeur pour le prochain. Alors, peut-être que je vais être infidèle. Mais l'infidélité, c'est quoi finalement ? L'infidélité, c'est quand on fout le camp. Si le nouvel éditeur ne me prend pas, je reviendrai à celui-là. Donc, je serai fidèle. L'infidélité, c'est quand on revient. Oui. Je crois. Il en est pareil pour les dames, je suppose, dans votre respect. Absolument. Je crois. Enfin, je ne sais pas. Moi, ce n'est pas une expérience comme ça, mais j'ai beaucoup lu. Un projet ? Oui. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le coureur d'infortune, qui est écrit. Donc, c'est peut-être celui-là qui sortira. C'est un roman à clé. Alors, je vous dis juste un petit truc sur ce livre. Je suis dans un salon du livre, en Vendée. Je m'emmerde comme un ramor. Je n'ai pas vendu un livre. Il y a six heures, il y a un monsieur qui s'arrête et qui prend un livre, deux livres, trois livres, et puis il me dit, je vois que vous avez écrit sur l'Algérie, ça m'intéresse. J'ai vécu en Algérie, mais dans une autre vie. Et il m'achète mes trois livres, il me demande une édicace et il me demande de lui laisser mon numéro de téléphone, je ne vous rappelle rien. Trois mois après, il me rappelle, il me convoque pour me parler de mes livres. Et il me dit, voilà, je me suis essayé dans l'écriture, je suis incapable d'écrire, j'ai une vie singulière, je voudrais vous prendre comme nègre. Et donc, je fais ce livre sur l'histoire de la vie de cet homme, mais le livre que j'écris sur cet homme n'est pas son livre, c'est les coulisses de ce livre, comment je le construis à travers les histoires qu'il me raconte. C'est une bonne idée, c'est un bon scénario. Voilà, c'est-à-dire que le livre que j'écris, c'est ce qu'il me raconte, je le critique, je le démonte, enfin bref, et je raconte en même temps son histoire. Et moi, je suis là-dedans, partie prenante, je mélange tout. C'est une fiction, il y a du vrai et du faux, comme dans toutes les fictions. Alors, je voudrais revenir un instant sur votre jeunesse là-bas, comme on dit, en Algérie par conséquent. Et vous n'avez pas de regrets, vous venez de nous le dire. Et quand vous étiez là-bas, pendant ces événements, c'est aussi comme ça qu'on appelait ça, pendant les événements, vous avez pris parti, vous n'avez pas du tout milité, comme beaucoup de... Non, j'ai jamais été ni dans l'OAS, ni d'une façon ni d'une autre. Je voyais, j'avais des copains qui étaient dans l'OAS. Quand on comptoir les hommes et qu'on est dans la rue, on comptoir de tout. Et il y a des gens bien partout. Certains se sont... Tout le monde n'a pas une culture politique. Quand de Gaulle est arrivé et qu'il leur a dit, l'Algérie française, je vous ai compris, ils sont partis, ils se sont embarqués. Ils avaient oublié peut-être que de Gaulle, en 1942-1943, avait fait un discours où il avait dit parler de l'indépendance des peuples. Après, il a fait un autre discours, c'est un bras à ville, ça. Après, il a fini de tourner des popotes dans le Pacifique où il a parlé encore de l'indépendance. Je pense que quand de Gaulle est arrivé en 1958, il avait été poussé par des ultras qui voulaient reprendre le pouvoir. Je pense qu'il était sincère au départ. Il pensait qu'on pouvait peut-être faire de la... Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Et puis ça aurait été impossible. Parce qu'il aurait fallu faire une société multiraciale et on était incapable de faire une société multiraciale. La preuve, c'est qu'en France, on a des problèmes avec les musulmans. Comment on aurait fait si on avait gardé l'Algérie française avec 10 millions de musulmans à l'époque ? Si on l'avait conservé et conservé vraiment, on aurait 40 millions de musulmans. Mais comment on aurait fait ? C'est la question qu'il faut se poser. Mais, simplement, c'est une constatation tout à fait factuelle. Oui, je vous posais cette question-là. Parce que j'ai remarqué que dans tous vos ouvrages, il n'en est jamais question. Non. Dans cet aspect de votre vie, voilà. Dans aucun de mes questions, comme je dis, l'Algérie me sert de décor. Parce que je suis né en Algérie. Si j'étais né en Italie ou ailleurs, c'était le pays dans lequel j'ai vécu qui m'aurait servi de décor. C'est tout. Mais l'Algérie était un beau pays. Puis de toute façon, l'Algérie, sur sa côte, c'était ni plus ni moins que la France. Avec sa place, son kiosque, ses fêtes de villages. Et nous, on ne s'en rendait pas compte. Et même moi, dans la guerre d'Algérie, je ne m'en rendais pas trop compte. Parce que les choses se passaient. Et vous étiez très jeune. J'étais jeune, voilà. J'allais au cinéma, je regardais les filles. Voilà. Toujours un petit peu, non ? Les filles en Vendée, pas trop. Je regarde. Mais maintenant, en vieillissant, je suis comme quand on va dans les souks. Et qu'on dit plaisir des yeux. C'est le plaisir des yeux. Eh oui, c'est l'État civil qui veut ça. Merci, Pierre Iborat. Le titre de votre dernier ouvrage ? Du prochain. Du prochain, oui. Le coureur d'infortune. Oui, vous m'avez dit, le coureur d'infortune. Voilà. C'est un peu absconc, non ? Absconc, pourquoi ? Non, je ne sais pas. Non, parce que c'est un monsieur qui a eu une vie tout à fait particulière. Et chaque fois qu'il était... C'est un gros mot à clé. Et chaque fois qu'il était arrivé, il y a eu un truc qui n'allait pas. Donc, lui-même, à un moment donné, pour justifier mon titre, il dit que j'étais un coureur d'infortune. Ah, d'accord. Très bien. Donc, c'est une reprise. Alors, Pierre Iborat, par conséquent, écrivain de Vendée, puisqu'il appartient à cette association célèbre, en tout cas par son nombre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont adhérents à cette association. Pierre Iborat, Le Pain Perdu, Le Pain de mon Père. Bon, ben, le roman d'un rapadrier d'Algérie, mais qui n'en parle pas beaucoup. Le Sable de la Jeunesse, et puis le prochain, Le Coureur d'infortune. Tout ça aux éditions Edilivre de Paris. Merci, Pierre Iborat. Merci. Et à votre prochain ouvrage. Bien sûr. On ne va pas de revoir. Merci. Merci. Voilà. Et notre second invité pour ce numéro de pleine page, nous avons une transition toute trouvée, parce qu'il s'agit de recevoir Michel Cavard, auteur de Arthur et l'étoile bleue, et le croirez-vous, Arthur est arrivé sur terre pour faire du pain. On n'en sort pas du pain. Et Arthur est arrivé sur terre pour faire du pain, et ce pain qui servira aux petits garçons qui n'ont pas grand-chose à manger. C'est ça. Alors, Michel Cavard, quelle drôle d'idée tout de même. Alors, je présente ça à l'écran, parce que déjà, c'est un format un petit peu original. Oui, qui change un petit peu des formats traditionnels. Voilà, c'est un format traditionnel. Et puis, c'est un peu une BD, c'est un peu des textes, c'est un conte pour enfants. Tout à fait. Illustré par une Vendéenne, je tiens à le préciser, Caroline Moiseau, qui est du Founouillet, donc en Vendée, et puis qui est venu me voir un jour, qui est tombé amoureuse d'Arthur, et qui m'a dit, j'aimerais faire des illustrations. Et comme j'ai la chance d'avoir un éditeur à Paris qui s'appelle François Michelon, que je tiens à saluer, pour l'édition Fortuna, un éditeur qui m'a laissé totalement carte blanche, et qui m'a dit M. Cavard, parce qu'au départ, c'était M. Cavard, maintenant c'est Michel, il m'a dit, je vous laisse faire. Si vous connaissez quelqu'un qui veut faire l'illustration, celui-là, beaucoup de monde à Paris qui aurait pu le faire, il m'a dit carte blanche. Et ça, j'apprécie beaucoup, parce que vous voyez, nous sommes en Vendée, on en a parlé avec l'invité précédent. J'ai dit, c'est bien de donner la chance aussi à des gens qui sont en Vendée, qui sont des illustratrices de grands talents, peut-être moins connues que certaines qui sont à Paris. Et puis quand j'ai présenté Arthur, aussitôt, c'est ça un petit peu la magie de cette étoile bleue, c'est qu'elle m'a dit, moi je suis tombé amoureuse d'Arthur, j'ai envie de le dessiner. Et là, j'ai dit, carte blanche, là mon texte, et laissez-vous aller à votre imagination. Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir Arthur dans son étoile bleue, dans la magie. Alors on va parler de ce petit Arthur, vous allez me dire si je me trompe, ou si je suis totalement à côté de la plaque, il y a un petit faux air, il y a un petit faux air, excusez-moi, mais il est sur une étoile d'abord ce petit Arthur. Et puis il y a un faux air du petit prince de Saint-Exupéry, si je me trompe, non ? Alors, non seulement, j'ai une bonne maison, et que je remercie, comme nos amis TV-Severman de nous recevoir, non seulement vous ne me trombez pas, mais hasard ou pas hasard, il y a une double connotation. Et peut-être une chose que je vais avoir aujourd'hui, je ne sais même pas si mon éditeur le sait, mais c'est que mon oncle, qui était un scénariste, un grand scénariste, qui n'est plus de ce monde, qui repose dans un merveilleux cimetière à Roussillon, en Provence, et comme par hasard, était un grand ami de Conchuello, qui était l'épouse de Saint-Exupéry. Et dans sa bibliothèque de cette merveilleuse maison en Provence, il y avait des inédits de Saint-Exupéry. Et à l'époque, j'avais 22-23 ans, j'ai fait une exposition de photos, je ne m'attendais pas du tout à rentrer dans ce monde de l'édition, mais comme je dis que la vie n'est pas du hasard, parce que j'y crois fortement, il y avait-il déjà peut-être un esprit qu'il faisait ? Et ce qui est formidable, et là je vais rebondir une deuxième fois, c'est que quand François Michalon, lors d'un repas à Paris, dans un restaurant, dans une brasserie, était avec Francis Lalanne, M. Francis Lalanne, notre grand poète, il avait justement le synopsis de mon compte qui n'était pas encore édité, qui était juste au début de la fabrication, il lui montre mon synopsis, et Francis Lalanne, il le lit comme ça, et ça c'est vrai, il a une arme à l'œil, il dit mais c'est beau ce compte, et sans rien demander, il dit je vais en faire la préface. Alors François Michalon m'appelle, il me dit, bonnes nouvelles, Francis il part avec le synopsis, je crois qu'il partait au Groenland, dans son cyber tour, pour préparer ce cyber tour, il va te faire la préface. Et je crois qu'un mois et demi après, par mai, on reçoit une préface, et dans la préface, M. Francis Lalanne, et je ne lui ai rien demandé, on ne s'est pas encore rencontré, on ne s'est pas encore vu avec Francis Lalanne, il dit une chose, il dit, toi mon petit Arthur, dans cette préface, je crois que tu me demandes de faire une chanson, quelque chose comme ça, et toi s'il te plaît Francis, fais-moi une chanson, et là, j'ai cru entendre le merveilleux petit prince qui disait, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton, je ne sais pas si je pourrais t'écrire une chanson, car je ne connais pas tous les secrets de ton étoile bleue, mais dis-toi bien que tu seras peut-être un nouveau petit prince, un messager d'amour du troisième millénaire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Francis Lalanne. Alors Joël Bonne Maison, non seulement vous avez mis le doigt dessus, et vous ne l'avez pas, et ça c'est vrai, et vous ne l'avez pas lu, et bien voilà, donc c'est un nouveau petit prince, mais attention, je n'oserais jamais dire ça, je n'ai pas le talent de M. Saint-Exupéry, mais que mon oncle, qui de son étoile bleue peut-être nous regarde, qui était un grand ami de Conchuelo, et à l'époque me dit, viens un jour dîner avec Conchuelo, on parlera de Saint-Ex, hasard ou pas, on en est là aujourd'hui, et mon petit Arthur est sur une étoile, l'étoile des enfants heureux. Sauf que, alors, du point de vue scientifique, sauf qu'Arthur est sur une étoile, et que le petit prince était sur une planète, une drôle de planète, avec un renard et tout. Alors Joël, si vous permettez, je vous appelle Joël, je crois qu'on est en bonne compiabilité ici, dans ce studio. Oui, oui. J'étais dans une école tout récemment, au collège Pio Bétail à Roche-sur-Yon, il y avait des jeunes, j'étais un groupe de lecture, qui m'avait invité très gentiment, il y avait un jeune garçon de 12 ans, qui était extraordinaire, qui avait déjà une vue peut-être, un peu au-delà des autres, et qui m'a posé une excellente question, il a levé la main, il dit, monsieur, puis-je me permette une question ? Je dis, bien sûr. Il dit, vous dites que Arthur habite sur une étoile, mais si mes souvenirs sont bons, il avait 12 ans, ce n'est pas une planète, comment peut-on vivre sur une étoile ? Ce n'est pas une planète. Alors je lui ai répondu tout simplement, il dit tout simplement, c'est que comme c'est magique, tout est magique sur une étoile bleue, on peut vivre sur une étoile, même si ce n'est pas une planète. Il a regardé mon livre, il a dit, ouais, c'est une bonne réaction, mais j'aurais d'autres questions à vous poser. Et après, il m'a posé une autre question extraordinaire, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et ça aussi, c'est la magie de ce compte, parce que ça fait poser des questions, et ça fait rêver. Alors où est-ce qu'on trouve Arthur et l'eau de la bleue ? Soyons pratiques. Oui, dans toutes les bonnes librairies. Mon éditeur François Michelon a des diffuseurs, il a des commerciaux, c'est quelqu'un en plus. Alors je vais peut-être en parler tout à l'heure, de ces éditions, contrairement des fois à des grosses maisons qui ont des structures énormes. Fortuna Edition édite beaucoup de têtes d'affiches, vous pourrez le voir sur son site, on le dira tout à l'heure. Mais c'est un éditeur atypique, c'est un éditeur qui fait confiance à ses auteurs. Et moi ce que j'aime bien, c'est quand on rencontre François Michelon, comme je l'ai rencontré, alors qu'on ne s'était jamais vu ni jamais rencontré, il vous tape dans la main, il dit banco, on y va. Ça j'aime bien ce challenge. La vieille méthode quoi. La vieille méthode de confiance. Avec les auteurs. Tout à fait. Donc dans les bonnes librairies, et il est sorti début janvier, enfin fin de l'année, donc il va se mettre en place tout doucement, comme dans toutes les éditions. On le demande, et on fait le tour des écoles, on fait des événements. Mais mon éditeur, il est partout, il a un site qui est très très regardé. Et puis je trouve que c'est quelqu'un en plus qui a compris qu'un auteur petit poussé, moi je me dis petit poussé dans cette cour des grands, il y a quand même autour de lui, M. Nelson Montfort, il y a François Michelon, il y a Edith Rébillon qui fait un carton avec son livre 49.5, et non pas 49.3. Et puis moi j'arrive comme ça, tout doucement avec un conte d'enfants, alors que François Michelon n'avait jamais fait de conte d'enfants. Donc un nouveau challenge pour lui. Donc je me sens bien dans cette maison. C'est une première pour l'éditeur. C'est une première, et puis on travaille ensemble, et on essaye de développer cette étoile bleue, et puis surtout de faire rêver les enfants. Alors préfacé, on vient d'en parler, préfacé par Francis Lalanne, chanteur à cuissard des coups de cheval. Mais tout à fait, et qui fait son cyber-tour, dont on parle de plus en plus avec son cyber-tour. Et en plus, il y a eu un grand prix de la poésie, qui est édité avec François Michelon, et puis qui fait sur son blog des récits extraordinaires, à la Francis Lalanne. Je m'en régale tous les jours. Et qu'il ait fait ma préface, pour moi, c'est un grand honneur, et j'espère le rencontrer bientôt au fil de différents salons, de manifestations. C'est ça qui est extraordinaire. Il fait une préface, on ne s'est pas encore rencontrés, et il a tilté, il a été amoureux de l'étoile bleue. Alors Arthur, il quitte son étoile, il vient sur Terre, j'imagine. Ben écoutez, en deux mots, Arthur, il habite sur une étoile bleue, c'est l'étoile magique. D'où le titre de la BD, bien sûr. De ce livre, où tous les enfants sont heureux, ils ont tout ce qu'il faut, c'est une étoile extraordinaire, et ils vivent, écoutez bien, dans des maisons douceurs, dans des maisons gâteaux. D'où la réflexion de ce jeune, qui était au collège, il a dit, mais comment ça peut se faire, que si proche du soleil, vos enfants qui habitent dans des maisons gâteaux, les maisons ne font pas, comme ce sont des gâteaux. Excellente question. Je lui dis encore une fois, c'est la magie de l'étoile bleue. Alors, ils habitent dans des maisons gâteaux, ils ont tout. Ils font des fêtes, c'est extraordinaire, l'étoile est magnifique, si vous saviez comment elle est belle. Alors, je vais vous avouer un secret, Joël, et puis à tous nos amis qui sont ici, la chose qui me ravit, c'est que la NASA, qui a pourtant découvert beaucoup d'exoplanètes, n'a pas encore trouvé l'étoile bleue, et je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle ne la trouve pas. Qu'elle ne la trouve pas pour qu'ils restent heureux. Alors, ils sont tous heureux, ils vivent bien, et puis un jour, évidemment, il y a la fée Patou, il y a toujours une fée dans un camp qui arrive et qui dit, mais tu sais mon petit Arthur, tous les soirs, avec ta longue vue là, sur un bateau qui s'appelle le Soukourou, un bateau extraordinaire, tu regardes, c'est une grosse boule, ce gros ballon, ça s'appelle la Terre, et tu sais que sur la Terre, il y a des enfants qui par contre, n'ont pas la chance d'avoir du pain tous les jours. Alors Arthur, il dit, mais oui, mais comment je pourrais faire ? Alors, c'est le boulanger du village qui habite dans la belle brioche. Alors, le papy lui apprend à faire du pain, et puis un jour, le capitaine Jacques, le capitaine du bateau, de l'appel, il dit, ben toi mon petit Arthur, tu vas avoir une belle mission, il ouvre la case du Soukourou, et qu'est-ce qu'il y a dans la case du Soukourou ? Une superbe soucouvelante qui s'appelle l'Uminix, qui va permettre à Arthur de descendre sur Terre. Alors, vous me direz, comment descendre sur Terre ? Il n'y a pas la NASA, il n'y a peut-être pas des vaisseaux spatiaux. La Fépatouarie va dire, attends, tu vas voir. Il y a Jules Verne, qui peut donner un coup de main. Mais il y a encore plus beau que ça, je vais être bonne maison. Il y a plus beau que ça. D'un coup de baguette magique, elle appelle toutes les étoiles filantes, et des millions, des milliards d'étoiles filantes arrivent pour faire un grand toboggan jusqu'à la Terre. Ce n'est pas beau, ça ? Et le petit Arthur, sur sa soucoupe, il glisse, il glisse tout doucement avec son petit chien, la petite Sissi, qui est très beau, sucre d'or. Et puis, il n'a pas trop peur, parce que tout le monde, les étoiles lui parlent, lui font des tas choses, et quand il arrive sur Terre, la magie est extraordinaire. Quelqu'un lui arrive, il lui dit, tu vas te reposer sur Terre, tu vas te reposer un petit peu, tu as fait un très long voyage, des milliards d'années, des milliards de kilomètres. Et quand il se sommeille le matin, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a un forgeron qui a transformé sa soucoupe volante en four à pain. Un four à pain qui va pouvoir voler pour faire le tour de la planète et donner du pain à tous les enfants qui l'en doivent. Voilà en gros le résumé d'Arthur et l'Étoile bleue. Alors ce pain qu'il va faire, ça va aller où, chez qui, aux enfants, on a compris, mais quel genre d'enfants, tous ? La mission d'Arthur, c'est d'essayer de faire du pain dans toutes les villes, dans tous les pays où les enfants n'en ont pas. Alors ça peut être, évidemment, en France, partout, dans nos villes à nous, mais ça peut être à Madagascar, parce qu'on voudrait faire des opérations à Madagascar, dans les écoles où les enfants n'ont pas de pain. C'est-à-dire que la mission d'Arthur, avec ce compte, c'est imaginaire, c'est d'arriver dans toutes les villes, dans des continents, et puis de dire qu'Arthur, on lit le compte, et puis peut-être de trouver des gens qui peuvent nous aider, dont nous amis boulangers, qui nous ont suivis dès le départ, en disant, mais ça c'est un compte qui nous intéresse, et puis de faire des opérations, ce qu'on appelle des événementiels, pour faire le maximum d'opérations, et puis que une partie de mes droits, une grande partie de mes droits, je puisse les reverser pour l'Université. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Tout à fait. Ce livre-là a aussi comme but, bien entendu, d'aider, j'imagine, les associations caritatives. Unicef, l'Unicef et la Télécarbon, et l'Unicef, il y a des villes, justement, qui viennent de signer, comme la ville de la Roche-sur-Yon, et la ville de Saint-Jean-de-Mont, qui sont signataires des villes amies d'enfance, il y en a 240 en France, avec les conseils municipaux des jeunes, alors moi, ce qui serait génial, c'est qu'avec Arthur, on puisse parler aux jeunes de cette histoire, de voir, de monter des opérations de communication, que des gens nous suivent, et plus on pourra faire des pains avec nos amis boulangers, plus on pourra avoir des dons pour reverser à l'Unicef, c'est-à-dire qu'Arthur a déjà rempli sa mission. C'est ça un petit peu dans ma philosophie, qui est peut-être un grand rêve, mais on va y arriver. Alors, dites-moi, il y a une autre allusion, en lisant votre livre, comme ça, on a parlé de Saint-Ex, ça me fait penser aussi à un texte, un prévert, un texte de prévert, tout à fait, qui s'appelle en sortant de l'école, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec ses étoiles, ses bateaux à voile et autre chose qu'ils ont à l'espoir. Donc, sans l'avoir lu, ça m'interpelle là-dessus, prévert, plus un texte, plus la laine, ça fait, et vous-même, un petit peu, ça fait quand même un beau casting pour un beau petit livre. Ce qui était extraordinaire, Joël Bonnemaison, c'est que ce casting, en deux mots, comment est-il venu, ça fait 16 ans quand même que ce compte a été inventé ? Donc, pour vous dire, et là, c'est peut-être un message aux auteurs, qu'il faut être très patient. 16 ans d'attente de gestation, de souffrance où des maisons vous disent magnifique, compte très intéressant, mais ne rentre pas dans la fameuse ligne éditoriale. Parce que François Michalon ne m'a jamais demandé ça. Il m'a dit, moi, ça me plaît pour des tas de raisons. Et il y a 16 ans, pourquoi j'ai inventé ça ? Ben, hasard ou pas, j'animais un congrès des boulangers à Paris, comme par hasard, je reviens au pain. Et l'intervenant qui était un très grand intervenant, très connu, j'étais un peu le journaliste avec lui qui faisait cette co-animation, il me dit, on est à 4 jours de Noël, tu me trouves un scoop pour qu'on fasse un petit peu animer cette assemblée générale. Après une assemblée générale, on a un peu endormi, il fallait réveiller un peu tout le monde. Il me dit, tu me trouves quelque chose ? Il me téléphone à 20h, c'était le lendemain. Que voulez-vous trouver à 20h ? Ben, je vous assure, Joël, qu'en pleine ligne, j'ai eu un rêve et pratiquement, sans rien changer, j'ai reçu, d'où, je ne sais pas, peut-être de l'étoile bleue, cette histoire. Et j'ai raconté ça à la fin de la séance au bout de 2h30. Tout le monde s'est levé, ils ont applaudi et 16 ans après, j'ai retrouvé le président des boulangers de Vendée, Daniel Lédin, qui m'a dit, où en est Arthur ? Ben, Arthur vient de sortir et de fil en aiguille, il m'a dit, on va te suivre, on va essayer de faire quelque chose. C'est une histoire, c'est peut-être la magie de l'étoile bleue, mais ça, ce n'est pas inventé, donc vous voyez, c'est assez bizarre tout ça. Voilà. Alors, ce qu'on peut souhaiter, c'est évidemment que ce livre soit le plus possible distribué. Tout à fait. Et voilà. Alors, Arthur, je répète, Arthur et l'étoile bleue, édition Fortuna. Voilà, exactement. Michel Cavard, c'est vous, et puis, et puis, Satex, et puis Prévert, et puis, et puis Lalanne, et puis, et puis voilà. Comme vous dites, un très beau casting, mais ai-je les dimensions pour supporter un tel casting. Moi, je dis simplement avec toute modestie, c'est que c'est un conte de cœur avec un éditeur qui m'a complètement suivi et puis qui a joué le jeu et qui continue à jouer le jeu. Et je crois que quand je sors des écoles, si je donne un peu de rêve dans ce monde qui est difficile, qui n'est pas simple tous les jours, ben déjà, la mission sera réussie. Puis de faire rêver vos téléspectateurs, ceux qui vous regardent, ben déjà, c'est bien. Puis de nos jours, ben de faire du bonheur, c'est pas mal. Un petit peu marchand de bonheur. Tiens, j'ai oublié sur notre casting. Le marchand de bonheur. C'est une vieille chanson. C'est une vieille chanson. Qu'on connaît bien. eh bien, bon voyage à Arthur. Bien voyage à Arthur qui nous vient de l'Etoile Bleue. Merci, Michel Carvard. Et puis, revenez nous voir avec Arthur la prochaine fois s'il a une seconde à perdre. Ben pourquoi pas. Et merci de nous avoir reçus en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, à la prochaine fois, le mois prochain. Merci de votre attention. C'était Pleine Pages. Sous-titrage ST' 501